salut coucou comment allez-vous aujourd'hui alors comme vous le voyez nous sommes dans la voiture un nouveau décor c'est ça on est lundi matin on s'en va alors je vais parler et conduire en même temps il faut qu'on s'en aille à montréal faut qu'on aille voir mon médecin oui pour ma grosse sorte que je me suis fait mal il y a deux mois aujourd'hui oui et c'est ça ils vont passer une radio oui et après on va aller faire une autre commission dans un grand magasin oui on a apporté nous on a même des gants des gants on a tout ce qu'il faut mais là ça y est officiellement j'ai lu ce matin officiellement ici au québec le 18 juillet le port du masque est obligatoire dans toute la province du québec dans les lieux publics fermés voilà même quand on va aller au magasin ici à sorel ou habituellement il ya personne qui porte un masque presque la belle on va être obligé de l'avoir parce que les le nombre de cas est en train d'augmenter le nombre de cas de kovid est en train de remonter qu'est-ce qu'il faut faire on va vivre comme ça ça se peut même qu'ils disent qu'on va avoir une deuxième vague c'est ce que faut s'en attendre surtout que l'été là tout le monde veut sortir hein puis on était déjà comme on dit chez nous par chez nous on était pas mal en cabane et oui et là s'il faudrait qu'on nous emprisonne pendant ce beau temps là ben moi ça me dérange pas de tout mais d'un qui va mieux mettre les masques et pouvoir sortir que d'être encore confiné surtout qu'il fait bon ça puis il faut il va falloir vivre comme ça et patienter jusqu'à ce qu'il y ait vraiment le vaccin qui va je lisais aussi sur les vaccins alors il paraît qu'il ya énormément il ya plusieurs centaines de on va dire de deux de recherche de vaccins de différentes manières il ya au moins cinq ou six sortes de vaccins différents sur lesquels les compagnies travaillent et puis c'est sûr qu'ils se font une course alors ça c'est un petit peu avantageux pour nous parce que le premier vaccin efficace qui va sortir ça va être gagnant pour la compagnie qui l'aura trouvé alors on espère on ça va être des milliards il ya des des milliards mais c'est certain il ya des vaccins qui sont déjà rendu à la phase 3 2 dans la recherche c'est à dire qu'ils sont dans les essais cliniques ça devrait arriver à un moment donné là dans pas trop longtemps ouais alors on va c'est ça pendant qu'on est sur la route on va profiter de tout ça pour répondre à vos questions et oui on peut même le faire dans le tour regardez on a eu beaucoup des questions oui il a fallu que je sépare ça en deux si je sais pas ça en deux ça dit qu'il faut on va essayer de faire deux fois cette semaine on va mettre un petit peu d'air frais parce qu'il fait chaud voilà c'est bon d'ouvrir pas les fenêtres non sinon le temps le temps le bruit non c'est ça cette semaine si on peut on va vous la faire aussi je sais pas quand la deuxième en ce cas aujourd'hui c'est sûr qu'on vous a fait une et on va commencer avec kathleen humberl elle demande comment faire pour faire fondre les couleurs l'une dans les autres mais bas sont trop nette oui en acrylique ou à l'huile et à la petite c'est sûrement en acrylique parce que l'huile bon c'est facile on met la couleur numéro un à côté on met la couleur numéro 2 puis on a largement le temps de les fondre avec un pinceau avant que ça sèche on font une couleur dans l'autre sans aucun problème le sur une petite surface ou une grande surface il n'y a aucun problème pour le faire maintenant à l'acrylique c'est vrai que c'est assez difficile alors je l'ai montré je sais pas si je pense que je l'ai montré dans une des vidéos de la chaîne youtube sinon dans la formation en ligne il ya vraiment un cours sur ça sur comment faire dégradé en peinture à l'huile et un dégradé en peinture acrylique et alors le dégradé va être très différent si c'est une petite surface une grande surface en acrylique parce qu'une petite surface c'est assez facile un peu comme à l'huile je mets la couleur numéro 1 ici la couleur numéro 2 juste à côté puis je les fonds rapidement avant que ça sèche mais une grande surface une grande surface est différent parce que on applique la couleur admettons fait un dégradé de ciel alors mettez du bleu plus foncé en haut du bleu plus pâle en bas et lorsque vous allez vouloir fondre les deux la première couleur a déjà séché donc c'est comme pas faisable il ya plusieurs façons soit on avance progressivement doucement doucement c'est à dire que on va le faire le dégradé mais petite surface par petite surface à la fois donc il faut toujours avoir une grosse quantité de chaque couleur sur notre palette pour pas qu'elle sèche donc là aussi il faut avoir une palette humide c'est l'idéal et là on place la couleur plus foncé puis on met un petit peu du plus pâle après on va à côté on remet le foncé on remet le plus pâle à côté encore comme ça et on avance doucement doucement d'un coin à un autre moi généralement je travaille en diagonale à ce moment là soit l'autre méthode c'est comme beaucoup font aussi c'est de prendre un grand pinceau assez large si vous faites un ciel toujours pareil et là vous mettez beaucoup de peinture beaucoup de couleurs la couleur foncée d'abord et après vous prenez la pâle vous mettez la pâle et vous fondez les deux en même temps avant que ça sèche donc on met épais de couleurs beaucoup de couleurs beaucoup de peinture un gros pinceau il faut travailler vite je dirais à moins de cinq minutes il faut avoir fini se dégrader on n'a pas d'autre façon de faire sinon oui bon ben ajoutez du retardateur de séchage à la peinture acrylique vous utilisez de la peinture acrylique golden open qui sèche lentement mais quand même ça reste toujours même avec ça le séchage va être quand même rapide trop rapide par rapport à de l'huile et c'est le problème c'est la la grosse difficulté en peinture acrylique ça c'est faire les fondues les dégrader alors pratiquez 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 faites des essais sur des petites toiles des petits cartons entoilés et lorsque vous avez la la façon de faire que vous l'avez acquise là vous allez pouvoir le faire sur votre table c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour les fondus dégradés en peinture acrylique mais je pense que tu avais figé ça aussi sur les dégradés oui oui je l'ai fait c'est sûr dans la formation en ligne en fait il y a énormément de tableaux en peinture acrylique il y en a l'huile et en acrylique autant l'un que l'autre et c'est quasiment impossible que dans un tableau en peinture acrylique il n'y ait pas de dégradés c'est sûr il y en a partout donc je le montre je le montre et je le remonte il y a énormément de tableaux ok on continue avec Marie-Josée Taloti bonjour j'ai apprécié l'assuce sur le white spirit je vous ai posé une question sur savoir comment utiliser des pigments j'en ai plein et de diverses couleurs mais je ne sais pas comment faire oui là aussi c'est sûr que j'ai fait il y a un cours de la formation en ligne là-dessus comment utiliser les pigments ça sent bien ça c'est ça c'est l'autoroute 30 on vient de quitter sorel lui il m'énerve parce que il attend que je le dépasse pour accélérer un peu moi j'ai mis mon cruise control je vais le voilà j'espère qu'il y aura pas le mal d'accord avec ça voilà non maintenant ça y est on est sur la bonne section non c'est ça je suis avec le cruise control je suis en train de le régler sur on va le mettre combien 115 114 combien le mieux ouais 115 114 c'est bien allez allez 113 c'est bon voilà 112 j'ai pas le chiffre 13 voilà alors oui les pigments alors oui dans la formation en ligne il y a un cours comment utiliser les pigments comment faire sa peinture à l'huile sa peinture acrylique comment faire son aquarelle la gouache tout ça alors c'est assez simple finalement vous donner la méthode on va dire normale et professionnelle comment il faudrait utiliser les pigments alors il vous faudrait avoir une vitre une plaque de verre donc une vraie vitre assez épaisse et il faudrait acheter ce qu'on appelle une molette c'est une pièce en verre qui ressemble un petit peu comme un pilon mais il est très plein de soi absolument plat par là parfaitement qui a été vraiment réglé à la machine de précision pour pas qu'il a moindre le moindre creux la moindre bosse en dessous c'est extrêmement plat lorsque vous avez cette molette et votre vitre et bien vous allez poser le la poudre de pigments sur votre palette et vous allez lui ajouter par petites quantités le lien alors le lien ça va être du polymère pour la peinture acrylique donc du médium acrylique si vous voulez un médium liquide ou un médium gel selon l'épaisseur de la peinture même mélanger l'un et l'autre de l'huile de lait si vous faites la peinture à l'huile par exemple de la gomme arabique si vous voulez faire de l'aquarelle et vous allez avec votre molette frotter le on va dire écraser le pigment sur la sur la vitre et comme ça jusqu'à ce que tout se mélange et que vous obteniez la consistance souhaitée de votre peinture c'est quand même assez long à faire pour obtenir vraiment la matière que vous souhaitez la quantité de liant que vous allez mettre doit être on va dire le le minimum mais pour obtenir la consistance souhaitée quand même c'est à dire que si vous mettez trop de liant vous allez avoir une peinture qui va être transparente sera pas bien coloré bien pigmenté donc faut mettre le minimum mais faut pas avoir non plus une peinture trop épaisse donc c'est vous qui allez régler cette quantité là de liant par rapport aux pigments pour obtenir la consistance souhaitée alors c'est sûr si vous faites une peinture comme ça vous avez votre peinture il va falloir l'utiliser tout de suite on n'a pas trop le choix sinon elle va finir par sécher ou bien la mettre dans des contenants pour la conserver vous avez la possibilité d'utiliser des petits pots en verre ou en plastique avec un couvercle il faut que ce soit étanche et qu'il y ait le moins d'air possible à l'intérieur sinon vous pouvez aussi acheter des tubes de peinture vides ça existe ils amènent aux géants des beaux-arts paraît-il moi je l'avais acheté il ya très longtemps j'en ai et alors vous pouvez remplir votre tube à son des tubes neufs qui se remplissent pas par le bouchon mais par l'arrière de vous remplissez votre tube de votre peinture puis après vous allez avec une pince le on va dire le certir en bas puisqu'il ya quand même une petite bande adhésif pour que ça colle et vous allez certir puis le plier sur lui même plusieurs fois puis l'appuyer avec une pince pour bien le certir et là vous avez votre peinture dans un tube c'est merveilleux huile ou acrylique ça se fait très bien les pigments sont certains pigments sont extrêmement volatiles parce que vous allez ajouter votre lien huile de l'air ou le 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 médium acrylique le pigment va pas vouloir se mélanger au liquide il va rester en surface il voudra pas se mélanger que ça va faire comme des espèces de bulles de liquide auxquelles le climat se mélangera pas si c'est le cas pour certains pigments qui sont comme ça trop léger il faut acheter du fiel de bœuf et le fiel de bœuf vous a rajouté d'abord au pigment qui va lui il est vraiment plus léger aussi donc il va venir mouiller le piment et là le pire va pouvoir se mélanger à votre lien ce sont des produits spécialisés qu'on achète dans les magasins spécialisés nous on a la chance ici à montréal on en a un qui s'appelle camapigment ce magasin qui a pignon sur rue sur saint hubert je pense oui saint hubert et donc ils vendent absolument tous ces produits là pour faire de la peinture soi même c'est merveilleux on va le bouger un petit peu parce que là il a avancé voilà il s'en vient vers nous ok on continue avec mécanique bonjour tous les tous les deux je repose la même question que la semaine dernière la dernière oh mon dieu derrière oh l'endort la semaine derrière la semaine dernière et derrière ok lors d'une correction pour une erreur de couleur sur un glacier doit-on utiliser la peinture pure ou avec du médium vous voulez faire une correction sur du glacier bon si votre correction est légère si vous je sais pas admettons vous voulez juste foncer plus ou éclaircir plus vous pouvez continuer un glacier avec les couleurs souhaitées en transparence par plusieurs couches on peut évoluer faire évoluer notre tableau à cet endroit là petit à petit rester dans le style maintenant c'est une correction importante et drastique en mettant vous avez mis un grain de raisin d'un troupe il faut le supprimer et remettre le fond à la place c'est sûr qu'il va falloir le faire avec opacité donc vous avez deux possibilités soit vous revenez à l'opacité comme elle était au début c'est à dire avant que vous fassiez les couches de glacis si vous avez utilisé on appelle ça une détrempe en noir et blanc et bien vous pouvez revenir là faire votre correction en noir et blanc en opacité puis à cet endroit là remettre autant de couches de glacis que vous avez fait ailleurs sur le tableau si vous avez mis une petite couche tranquillement petit à petit vous faites vos petites couches de correction de glacis sur cette partie là ce qui est très long alors il y a un raccourci on peut utiliser un raccourci c'est à dire que vous allez corriger en appliquant à l'endroit que vous souhaitez les couleurs comme elles devraient être lorsque c'est terminé le tableau est fini pour revenir au même stade que vous êtes vous êtes arrivé partout ailleurs sur le tableau tout simplement vous allez essayer d'imiter avec le plus de fidélité possible tout ce qu'il y a à l'endroit pour le faire oui en opacité mais essayer de on va dire de faire disparaître cette correction là tout de suite vous allez le faire le mieux possible sans y parvenir à 100% ça sera bien mais on le verra encore un peu et c'est là où c'est pas trop grave à ce moment là vous avez fait le mieux que vous pouviez puis on voit un petit peu de différence et là donc on laisse sécher puis après vous allez pouvoir revenir à nouveau avec des glacis et essayer tranquillement de petit à petit le faire disparaître et rattraper le le même état qu'on retrouve ailleurs dans le tableau et c'est possible mais c'est ça ça demande de la patience du temps c'est quasiment un travail de on appelle ça de restaurateur de tableau mais c'est faisable bon courage tu sais chérie tu es en train de montrer bonne chance c'est à nous les femmes ouais qu'on peut faire deux choses en même temps c'est ça nous les femmes on peut faire tout en même temps mais les hommes tu sais pas là mais j'ai mis le pilote automatique ah ouais mais je peux dire ah faut que tu penses à deux là faut que tu penses à l'avant puis tu vois ce qu'est ce que tu dis ok on continue avec mariette au revoir bonjour vous deux voici ma question est-ce qu'une peinture liquide à l'huile appelée magic white parce que par certains peintres à préparer le canevas avant de le peindre parce qu'elle dit ce médium est assez dispendieux est-ce que ça en vous l'appel non 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 le magic white c'est un peu comme le le liquid white de bob ross c'est une peinture à l'huile blanche ça c'est ce qui utilise ça ça va être pour mouiller la toile si vous voulez d'un blanc liquide au moment où vous allez commencer à peindre dessus pour être comme on dit wet on wet pour peindre sur le mouillé voyez ça n'est pas nécessaire donc préparer la toile le gesso c'est bien si vous voulez blanchir plus utiliser du blanc acrylique même si vous allez peindre à l'huile dessus c'est l'idéal si vous voulez vraiment avoir une forme blanc en peinture à l'huile avant de peindre à l'huile dessus ben allez-y mettez du blanc à l'huile blanc de titane puis vous laissez sécher comme il faut et puis après vous allez pouvoir travailler il n'y a pas de problème mais ce n'est pas nécessaire d'utiliser le fameux magic white vous savez il ya peut-être certains artistes qui utilisent ce produit depuis toujours peut-être que ce sont des artistes autodidactes qui n'ont jamais aussi utilisé d'autres méthodes essayé d'autres choses ils ne jurent que par ce produit puis ils vont le conseiller à tout le monde ils vont peut-être même dire qu'il faut passer par là on est obligé de l'utiliser parce qu'ils connaissent pas autre chose peut-être je sais pas mais ça peut arriver moi j'en connais des artistes qui donnent des cours et puis ils sont autodidactes et qui ne montrent que leur méthode à eux et qui n'ont pas vécu les autres expériences c'est peut-être le cas là moi je dirais non ça coûte cher c'est pas la peine d'acheter du magic white madia le mot magic là je pense qu'on aurait montré ça à claude mon nez ou à renouard là ils auraient on se moque pas de moi là ok on continue avec oui sam arrivé merci beaucoup pour cette vidéo moi je suis en algérie et chez vous il n'y a pas la peinture et chez nous excusez chez nous il n'y a pas la peinture à clé golden je vous en prie dites moi parfois oui j'ai pu la remplacer j'attends avec ma sens votre réponse la golden donc on parle de la golden heavy body sûrement moi je vous dirais n'importe quelle bonne peinture acrylique de bonne consistance je dirais la liquitex heavy body ça équivaut à la golden sinon vous avez des bonnes peintures aussi sans être dans ces prix là non plus qui sont très bonnes je vais essayer l'artesa artesa qu'on trouve même sur amazon qu'on trouve sur internet qui est une bonne peinture et puis bien sûr il y a la sennelier abstracte sennelier abstracte et artesa ce sont des peintures acrylées qui viennent dans des ces espèces de pochettes à plastique ce ne sont pas des tubes c'est comme une poche en plastique avec un bouchon à vis qui est très très utile c'est bon c'est aussi bon que les tubes il n'y a pas de problème sauf que c'est un peu plus gros je pense que c'est des 120 millilitres donc rapport qualité prix c'est vraiment des bonnes peintures abstracte sennelier et artesa pour ceux qui veulent de la bonne peinture acrylique sans avoir à dépenser le prix d'une golden ou d'une liquitex heavy body moi je m'entends moi aussi je m'entends on a eu une grosse réveille on a eu une grosse réveille si vous comprenez ça ok en consulant éclair voulez-vous plus détailler la paille dans le fond je ne vois pas tu sais que tu as parlé je pense de ton chapeau le chapeau oui alors regardez quand j'avais parlé de on m'avait posé la question comment représenter la paille sur un chapeau et d'ailleurs je pense que je l'ai dit au début oui je veux bien l'expliquer vous savez on est dans le visuel on est dans l'art visuel en peinture comment voulez-vous que je vous montre comment il faut faire avec des mots c'est pas évident c'est pas facile surtout la peinture donc l'idéal ça serait que je fasse une vidéo sur la paille je sais pas est-ce que c'est qui c'est clair clair je sais pas si vous êtes inscrite à la formation en ligne vous avez la boîte à idées vous mettez dans la boîte à idées comment faire un chapeau de paille pas un chapeau mais un chapeau de paille comment faire de la paille ça peut être un panier à nausier il y a beaucoup de choses comme ça et à ce moment-là qu'est-ce que c'est de la boîte à idées c'est là où je vais aller chercher les idées pour faire les nouveaux cours les ajoutés dans la formation donc ça sera fait c'est sûr vous voyez une courante vidéo il n'y a rien de mieux que les images comme on dit une image vaut mille mots alors imaginez une vidéo c'est 59 images à la seconde on peut montrer énormément de choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer c'est pas comme ça ouais avec des mots c'est difficile donc je l'ai expliqué je vous ai expliqué un petit peu mais c'est vrai que c'est difficile de voir alors là vous me dites que vous ne voyez pas ce que j'ai expliqué donc c'est la preuve qu'il faut des images on va essayer de le faire en vidéo on continue avec l'issage aussi il dit salut vous deux si nous avons une toile à l'huile bien sèche peut-on revenir dessus avec du liquin sans s'occuper du grand sommeil pour améliorer un endroit ouais mais si la toile a été peinte la dernière fois il y a plus de 6 mois on sait qu'elle est sèche l'occidation est terminée ça s'est arrêté là c'est fini à l'osil on peut il n'y a pas de problème il n'y aura pas de problème de grasse sur maigre étant donné que tout est sec derrière voilà on compte 6 mois 6 mois et 1 an disons mais il donne l'exemple que s'il achète une toile dans une brocante et qu'il veut la réhabiller je ne savais pas si elle a été peinte en grasse sur maigre auparavant à l'huile ouais mais si déjà si elle est bien sèche c'est qu'elle n'est pas craquée c'est que le grasse sur maigre a été respecté ou bien ça a été peint avec de l'alkyde ou peut-être même c'est de l'acrylique on ne sait pas dans tous ces cas-là il n'y aurait pas de problème à ce moment-là si c'est vraiment en sec depuis longtemps il n'y a pas de problème vous pouvez y aller dessus avec du liquin ok puis il y a une question particulièrement pour toi une question hors sujet je vois dans la vidéo le tuyau du four à pizza oui le tuyau qu'y a-t-il sur le dessus le bout du tuyau est-ce pour empêcher la fumée de se répandre ou de se dissiper plus doucement ok sur la cheminée du four ben non c'est ça en fait j'ai installé sur le four à pizza un tuyau de poêle ordinaire donc ici c'est du 7 pouces comme on mettrait sur un poêle à bois mais au moment où ce tuyau va traverser le toit ce tuyau de poêle il est très très chaud donc il faut qu'on ait une section isolée et dans cette portion que vous voyez en haut c'est de l'inox l'inox intérieur extérieur il y a une double paroi isolée avec un matériau comme de la laine de verre par exemple vraiment fait pour le chaud donc le tuyau à cet endroit là il est froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur ça ne mettra pas le feu à mon toit qui est en bois en bois qui est en goudron aussi on appelle ça au dessus du toit ce que nous avons c'est du bardeau d'asphalte c'est du goudron donc ça pourrait fondre ça peut avoir chaud donc voilà le tuyau est isolé à cet endroit là et puis en plus de ça il y a un solin qui tient le tuyau même s'il est isolé loin du bois il est vraiment tenu à l'écart donc tout ça pour éviter le risque d'incendie et au dessus il y a une cheminée donc c'est un par étincelle si vous voulez qui protège le tout de la pluie aussi c'est tout un système si vous allez sur un site internet d'ici au moins québécois je ne sais pas moi on va ralentir parce que lui il ne nous a pas vu admettons que vous tapez cheminée rona 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 c'est les magasins qu'il y a ici par exemple les cheminées sortie de cheminée vous allez voir tous ces systèmes là vous allez les voir vous allez comprendre c'est assez simple c'est un système qui est bien fait pour justement quand on a des poils à bois dans l'intérieur des maisons pour éviter le risque d'incendie lorsqu'il faut traverser des cloisons des planchers d'un étage à l'autre tout ça c'est très bien fait c'est très sécuritaire parce qu'il y a une affaire à nous aussi et son problème c'est que la fumée elle va chez les voisins alors ça aussi oui ben là mon cheminée de toi elle est ce que j'ai acheté c'est 40 pouces de long si jamais en mettant un voisin se plaignit ou autre ben je pourrais très bien le prolonger la cheminée se dévisse en haut je dévisse le chapeau de cheminée je rachète encore un 40 pouces de tube comme ça je le mets dessus je le visse je remets le chapeau dessus là il va falloir que j'ajoute des hauts bâmes pour le maintenir je peux monter comme ça comme une cheminée d'usine je peux monter encore de 4 pieds 8 pieds plus haut je peux dépasser le toit de toutes les maisons et après quand on va arriver à Sorel sur la table on va voir notre cheminée ouais c'est ça si les gens se plaignaient de l'odeur ou autre à ce moment là ben je pourrais monter ma cheminée plus haut il faut juste rajouter des sections les unes sur les autres c'est très très simple ça se visse juste un quart de tour ça y est c'est en place ok on continue avec Gérard R. Blank ma question j'ai du gestion qui date un peu et qui granule est-ce que je peux toujours en servir ? moi je ne le ferai pas non je ne l'utiliserai pas à moins que vous ayez envie d'avoir une toile très texturée alors à ce moment là vous dites bon ben ok je ne veux pas le jeter je le prends je le mets sur une toile je peux le mélanger à du mortier de structure je fais des effets spéciaux et quand c'est sec je peine là dessus un tableau abstrait créatif oui à ce moment là oui mais pas pour une utilisation normale parce qu'il vit il vit sur une belle île il vit sur une île polynésienne il n'arrive pas à trouver sur place du diluant pour peinture à l'huile pour artistes lorsque je vais en France on ne peut en ramener qu'à c'est terminé je prends donc l'essence de térébenthine dans le commerce est-ce que c'est meilleur que le white ? l'essence de térébenthine moi je dirais oui certainement parce que c'est c'est une essence végétale certainement plus grasse oui ça sent plus fort mais je suis sûr que c'est beaucoup moins agressif l'essence de térébenthine qu'on trouve dans le commerce de bricolage que le white spirit oui ok on continue avec en polynésie vous pouvez peindre à l'extérieur dehors pas besoin de peindre à l'intérieur mais si vous avez besoin d'un coup de main appelez-moi je m'en viens ah moi j'ai tellement ri quand il y avait une qui t'a répondu pour la Mona Lisa ah oui parce que vous vous rappelez quand il a dit il a dit mais moi je change ma Mona Lisa pour un bon repas on a eu quelqu'un qui nous a invité pour une soupe une soupe de poisson à Saint-Tropez on nous a invité pour manger une soupe de poisson de roche fraîchement pêchée en échange de la Mona Lisa mais moi j'ai répondu non la Mona Lisa est chez nous mais je peux vous en prier à venir manger la soupe de poisson tout sale ah moi la soupe de poisson là écoute ah il adore ça ok Ntati Amel s'il vous plaît est-ce que c'est possible de m'écrire le produit du gel pour faire le réglisse euh le gel oui on va mettre à l'huile je sais pas si c'est lui c'est lui c'est lui lui écrire il faudra qu'on l'écrive dans la réponse à la question on l'écrira oui oh oui c'est du liquin L-I-Q-U-I-N ah ben regarde je l'ai dit L-U-Q-I-N c'est de Winsor & Newton le fabricant c'est Winsor & Newton ok et notre dernière question aujourd'hui Maria de Oliveira bonjour René si on utilise du médium universel pour la première couche est-ce que l'on peut continuer à peindre avec ce même médium seul pour les couches suivantes ? le médium universel les médiums qu'on appelle les médiums à peindre on vous dit que vous pouvez l'utiliser pour faire la peinture ça accélère le séchage certainement mais ça ne respecte pas non plus le gras sur maigre oui vous pouvez continuer avec ce médium mais moi si j'utilisais ce médium peut-être que à la deuxième couche j'ajouterais une petite goutte d'huile de lin en plus et à la troisième couche encore un petit peu plus d'huile de lin juste un peu pour être certain que en l'utilisant je vais quand même respecter le gras sur maigre et comme ça la peinture ne craquera pas et à ce sujet en parlant de peinture qui craque j'ai un des élèves de l'atelier de notre ancien atelier que nous avons fermé au mois de mars qui s'appelle Ulysse qui m'a envoyé la photo de deux ou trois de ces tableaux et sur lesquels il y a des craquelures qui apparaissent c'est vraiment il s'écaille il s'écaille vraiment il y a des écailles qui partent et je suis très très surpris parce que ce tableau là il est peigné à l'atelier et puis j'ai toujours dû faire attention mon gras sur maigre tu sais de respecter ça et donc ce qui m'a surpris le plus c'est que ça écaille il s'étoile en si peu de temps c'est des tableaux qu'il a peut-être peint on va dire dans les deux dernières années ça commence déjà à s'écailler c'est assez impressionnant ça m'a surpris je ne m'attendais pas à ça je me suis dit bon ben un tableau il va craquer il va s'écailler peut-être si on n'a pas respecté le gras sur maigre dans les décennies à venir voir les siècles suivants tu sais parce qu'on connait que les les tableaux des grands maîtres il y en a beaucoup qui sont craqués mais là c'est instantané quasiment pour nous écoute c'est un an, deux ans c'est comme de l'instantané c'est fou hein alors c'est surprenant alors oui je vous conseille vraiment de faire attention à ça si vous peignez à l'huile soit prenez des médiums comme l'alkyde soit vraiment respectez toujours le gras sur maigre il faut vraiment y faire attention et en tenant compte que chaque tube de peinture à l'huile que vous utilisez ne contient pas la même quantité d'huile non plus si vous avez un tube de bleu à outre-mer que vous avez acheté cette semaine vous allez voir quand vous l'ouvrez il y a plein d'huile qui coule il est très gras ok si vous en servez beaucoup beaucoup de cette peinture là sur votre première couche puis qu'après à votre deuxième couche vous allez plutôt mettre un mélange de ce bleu mais avec du terre d'ombre brûlée beaucoup de terre d'ombre brûlée que vous avez depuis un an dans votre boîte de peinture et qui lui a quasiment perdu son huile vous voyez il y en a autour du bouchon elle est sortie donc vous allez avoir forcément une peinture plus grasse en première couche et une moins grasse en deuxième couche sans que vous le sachiez à moins que vous y ajoutiez votre médium dans lequel vous savez qu'il y a plus d'huile au fur et à mesure que vous montez dans les couches voilà là vous allez avoir le contrôle parce que sinon vous n'avez pas du tout le contrôle et c'est là où ça peut vraiment poser des problèmes c'est peut-être ce qui est arrivé au tableau d'Ulysse on ne sait pas alors c'est ça alors personnellement moi je vous le dis honnêtement je travaille de moins en moins avec du gras sur maigre très très peu jamais quasiment c'est juste pour les cours je travaille avec gras sur maigre que pour les cours si je paie pour moi à l'huile c'est alkyd j'utilise le galkyde de Gamblin vous pouvez utiliser n'importe quel médium alkyd de Lefranc bourgeois ou autre mais en utilisant l'alkyde on ne peint plus à l'huile finalement on peint en alkyd si on mélange le médium alkyd à de la peinture à l'huile ça n'est plus de la peinture à l'huile elle va sécher très rapidement on parle de 24 heures en épaisseur complètement peut-être aller 48 heures au maximum 72 heures mais on parle plus de 6 mois à 1 an vous voyez c'est vraiment très très rapide et là ça règle vraiment tous les problèmes puis les médiums alkyd n'ont pas vraiment beaucoup d'odeur c'est très c'est agréable à peindre avec ça glisse bien c'est un petit peu luisant mais ça va très très bien moi j'adore ça franchement que j'adore voilà je pense qu'on a on a fait notre petite capsule théorique et technique mais pas pratique moi je suis comme un enfant notre où je m'endors en parlant d'enfants on monte vous savez qu'on avait été chercher nos petits enfants mercredi passé et on restait jeudi vendredi samedi le dimanche on était mort on a borré même la porte de de la cour arrière de la cour arrière avec le canot pour avoir personne c'est la chanson de linda le mé je veux pas de visite c'est ça c'était c'était hier ça c'est agréable j'aimerais ça que tu leur montes avec la petite vidéo celle que tu plonges avec deux de tes enfants voilà juste une petite vidéo de plonge on saute dans le monde on va dire on va vous la mettre suite là regardez je suis vu en 6 1 8 9 11 12 12 Et puis, on va vous laisser là-dessus, on continue notre route, c'est quand même là pour aller à Montréal, c'est 45 minutes à peu près, et on est par année à Montréal, on est toujours sur la règle sud, on est à Varennes ici, je pense, on est à Varennes, on va bientôt arriver à Boucherville, parce qu'on arrive à la, on arrive au, comment ça s'appelle, la Trium, la Trium de Hydro-Québec, là, je pense, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Sainte-Julie, Sainte-Amable, alors ceux qui sont du coin, ils connaissent un petit peu ici, là. J'espère qu'en tout cas, qu'il y en a de vous qui sont en vacances quand même, que vous profitez de vos vacances. Hey, c'est bientôt le 14 juillet, hein? Oui, oui, c'est votre fête. On est supposés être en bateau le 14 juillet après. Le 14 juillet, ben oui, on était invités pour le feu d'artifice, pour le 50e dans le port de Marseille, sur le bateau justement de Maurice qui a suivi un stage avec nous. Maurice Servais, hein, c'est ça? Oui, Maurice Servais, ben oui. Tu as suivi un stage avec nous quand on était à Verges l'été dernier. Malheureusement, on ne peut pas être là, on est ici, alors... Mais on regarde. Honnêtement, vous en pensez. Oui, c'est ça. Mais on regarde, si ça se maintient, qu'il n'y ait pas d'autre vague, on regarde probablement au mois d'août, on partirait deux semaines en France. Surtout pour voir ma belle-maman, voir la maman de Renée, parce qu'elle a besoin de nous voir. Bon, oui, oui, j'ai peut-être trouvé une assurance... Ah, mais tu pourrais leur demander, Vincent, si c'est toi qui s'est payé. Oui, c'est ça, parce qu'ici, là, on ne peut pas avoir une assurance pour voyager en France tant que le gouvernement n'a pas dit que les voyages ne sont plus essentiels. Mais là, j'ai trouvé une assurance en France qui s'appelle Europax. C'est en France et elle assure les touristes. Les touristes, comme nous, on arrive en touriste, on est des étrangers, on arrive en touriste, on serait assuré par Europax. Et là, je dois les contacter. Là, ils sont fermés aujourd'hui parce qu'ils font le pont du 14 juillet. Mais je vais les contacter pour savoir si les assurances fonctionnent pour tous les soins, y compris ceux qui concernent le coronavirus. Parce que c'est ça qui n'est pas assuré ici par nous, par nos assurances. Ça coûte cher chez nous ? Ça coûte très cher. Je dirais que Europax, ça coûte dix fois moins cher que ce qu'on paye ici. C'est fou, hein ? Mais s'il y en a dans le groupe qui connaissaient ça, j'aimerais ce que vous nous dites. Ouais, si vous avez des nouvelles de cette assurance-là, Europax, on serait curieux de savoir ça. Ça fonctionne bien puisque ça serait très intéressant pour nous. On ne connaissait pas ça. C'est en faisant des recherches sur Internet que j'ai trouvé. Ouais, mais ça se fait bien. On irait... T'es-tu le Waze sur ton téléphone ? Non, non. On ne mangeait pas bien. Pour savoir où on passe, là. Ça va bien. Parce qu'on est rendu à la 20. Là, je prends la 20 ou la 116 ? Moi, je pense qu'on va prendre de la 20, la 25 et la 40. Pour Jari. Oui, oui, oui. Je vais sortir là. Allez, on y va. On n'a pas de GPS, on n'a pas mis, on ne sait pas. On va peut-être se retrouver des embouteillages. Non, c'est parfait pour ça. Ouais, c'est l'été. On n'a pas d'air non venu, là. Oui, on est tranquille, là. Donc, voilà. Je pense qu'on a tous dit. Oui, oui, oui. Mais il y a d'autres questions que j'ai prises. N'inquiétez-vous pas ce que je vous ai dit. Oui. On va vous répondre. Ça ne signifie pas tout aujourd'hui. Cette semaine, là. Ça va être cette semaine. On ne sait pas. Ça va être juillet ou vendredi. On va voir l'horaire de René. Parce que, comme d'habitude, il est beaucoup plus tard. Ah oui, je fais beaucoup de tournage. À peu près trois cours en vidéo tournés chaque semaine. Plus la vidéo du mercredi. Tu as d'ailleurs la vidéo de ce mercredi qui va sortir là. Vous savez c'est quoi le sujet? Mais moi non plus, je ne le sais pas. Il va falloir que j'y pense ce soir. Puis, je la vais tourner demain pour la mettre au mercredi. C'est tout frais, en plus. C'est vieux, ça. On a été très, très occupés. On n'a même pas réussi à faire notre fin de mois non plus. La comptabilité n'est pas faite pour le revoir. C'est pas grave. On est laxiste. On a eu trop de choses. Je vous ai dit, il nous faudrait des 48 heures, nous, dans une journée. Pas 24 heures. Voilà. Donc, on vous laisse là-dessus. Puis, moi, je vous dis probablement à jeudi ou vendredi, si c'est possible. Et pour mercredi, on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi. Ça va être une surprise. Alors, portez-vous bien. Et surtout, faites attention quand vous allez à la plage. Oui. Et puis, la semaine prochaine, on va essayer de faire une vidéo ce lundi. L'autre lundi. Ça va être une journée spéciale. Oui, lundi, c'est spécial. C'est spécial. Très spécial, oui. Ça va être ma fête. Mon anniversaire. Son anniversaire, oui. C'est pas la Sainte-Linda. C'est... Ça va être ton anniversaire. Un anniversaire. Un an de plus. Un an de plus. Ça fait mal, ça. Ça me semblait que tu avais vieilli aussi, un petit peu. Hey! Hey, je vais avoir... Hey, l'année prochaine, on a un 60 ans. À un 60 ans, j'ai dit, tu m'emmènes à Bora Bora. Hey! Je ne sais pas qu'on va y aller. Ouais. Je pensais que tu avais 90 ans. Ha! Moi, je pensais que tu me disais Bora Bora. Ah! Non, non. Bora Bora. 90 ans. On va aller là seulement pour dormir. Ouais. C'est ça. On peut-tu y aller en virtuel? Non. C'est en vrai. Bon, ben, on va aller à Bora Bora. Ouais. D'abord. OK. Mais je vous en reste. Puis on vous dit... Bisous tous. À bientôt. Bye-bye.